Je suis Rachel Aloukilabe, infirmière d'urgence. Chaque semaine, je prends le pouls de notre santé communautaire. Aujourd'hui, je vous amène rencontrer Michelle, qui est infirmière. Elle vit avec le cancer depuis plus de cinq ans. Selon Statistique Canada, on estime qu'une Canadienne sur huit sera atteinte d'un cancer du sein au cours de sa vie. J'ai 37 ans. J'ai eu un cancer du sein bilatéral il y a cinq ans. Puis, j'étais en rémission jusqu'à l'été dernier. Puis l'été dernier, j'ai eu la diagnostic que le cancer s'était métastasié au niveau de mes os pas mal généralisés. Mais le cancer que j'ai, j'aime pas ça le dire, mais je le disais pareil, mais c'est incurable. Fait que si je me fie juste aux médicaments, c'est incurable. Sauf qu'il y en a qui ont réussi à guérir. Mais ceux-là qui ont réussi à guérir, c'est anecdotique. Mais il y en a qui n'ont pas fait du tout les traitements standards. Il y en a d'autres qui, oui, les ont faits. Mais ce qu'il y a en commun, c'est que tout le monde a fait un travail spirituel et ils ont fait des gros changements au niveau de leur alimentation. Je fais ma part du travail, qu'on peut dire. Comme le médecin, il fait sa part, il me prescrit les médicaments, puis il me donne ses conseils, puis je les suis. Au niveau alimentation, moi, je me dis, qu'est-ce que moi, je peux faire? Ça me permet de rester dans l'action, en fait. Elle consulte plusieurs ouvrages en nutrition, tels que le livre de Dr Béliveau intitulé « Aliments contre le cancer ». Sinon, ce qui m'aide vraiment plus à garder le moral, c'est plus le travail spirituel. Je suis suivie aussi en soins spirituels avec le CHUM. Puis la madame qui me suit, je pense qu'elle fait partie des personnes qui m'ont aidée le plus à cheminer au niveau spirituel. Ça donne le sens à ma vie. Puis le sens à ta vie, c'est pas important à une gymnastique que tu as. C'est comme une chance de faire ce travail-là. Parce qu'il y en a qui n'auront jamais la chance de faire ce travail-là. Je vais suivre, mettons, des gens qui donnent des soins aussi à distancer, comme le Reiki, etc. Je ne sais pas à quel point c'est prouvé scientifiquement, mais je le sais que quand tu penses que quelque chose est vrai, ça peut devenir vrai. Ça fait l'effet placebo. Là, je suis là, effet placebo, peu importe, ça fonctionne. Il m'enlève la douleur dans mes os, puis that's it. Ça, c'est tout le côté qui n'est pas vraiment scientifique, mais je me dis, j'ai rien à perdre. Parce qu'il n'y a tellement pas beaucoup de monde qui guérisse de cette maladie-là que je me dis, je fais, ça peut guérir, je le fais. Puis aussi, je me disais que même si, mettons, ça ne fonctionnait pas, bien, au moins, j'ai du plaisir dans le processus. J'ai du plaisir à trouver des recettes, à me faire comme, OK, aujourd'hui, j'ai réussi à marcher tant que pas. Après quelques mois de méditation, d'une bonne alimentation et d'un bon suivi spirituel, elle est retournée voir son médecin. Il était super surpris de me voir dans l'état, comment j'étais en forme, puis que j'étais capable de marcher, puis il était vraiment surpris. J'ai dit, je voulais juste vous dire de vous préparer mentalement à m'annoncer d'ici maximum deux ans qu'il n'y a plus de traces de cancer. À travers son marche, j'ai vu qu'il avait souri, tu sais, en regardant ses yeux. Après ça, j'ai tout de suite enchaîné, j'ai dit, je sais que ça ne se guérit pas, mais je vais être votre première patiente qui va le guérir. Puis là, c'est là qu'il m'a dit, bien, j'en ai déjà eu deux. Ça fait que j'ai dit, bien, je vais être votre troisième. La bonne nouvelle, c'est que les marqueurs du cancer ont diminué et certaines métastases ont disparu depuis son dernier rendez-vous. Rachel Aloukilabé, CKVL.